Messieurs, dames, bonjour ! On se retrouve ce week-end pour l'actualité des signes astrologiques. Je dis bonjour aux nouveaux abonnés et également à mes abonnés de toujours. J'espère que vous allez bien pour ce week-end. J'ai déjà contacté Gauthier et donc on va le laisser libre de choisir ses signes astrologiques. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti ! Alors, Gauthier, bonjour à vous. Bonjour Angélique, je vous adresse mes sincères salutations. Bonjour Gauthier. Alors, nous allons commencer par le côté professionnel. Qu'est-ce que vive actuellement ? Vous allez choisir un signe du côté professionnel, s'il vous plaît. On va parler de faits actuels et de prédictions. Cancer professionnellement, vous avez de la chance de pouvoir faire de la relation triste, mais aussi heureuse, car il y a de la morbicité, dans le travail, mais cela reviendra pour avril. Un autre signe, Gauthier, professionnellement. Gémeaux, Gémeaux, je vous regarde professionnellement, mais je vous sens peureux, à l'idée de faire de votre vie professionnelle, une vie prise de regard perdu, car il y a une chose que vous maîtrisez, pas encore, mais avec le temps, il y aura de la chance pour y arriver. arriver. Génial Gauthier, merci beaucoup, un dernier signe professionnellement, s'il vous plaît. Alors, la balance, comme on la sonne à la maison, il le refait. La balance, toujours à court de propositions qui acceptent la réalisation de plusieurs projets, Génial Gauthier, mais ne sait pas. pourquoi elle n'y arrive pas pour la réussite professionnelle. Merci Gauthier. Alors, maintenant, nous allons parler du côté sentimental. Choisissez un signe, s'il vous plaît. On revient sur les Gémeaux, Gémeaux, elle n'a pas de chance, donc on parle de femme, pour aller de l'avant. Car elle a le don de faire la réalisation de la demande de la gloire de l'amour. Un autre signe Gauthier, niveau sentimental, qu'on n'a pas encore vu, s'il vous plaît. La triste nouvelle pour le poisson est de faire la liaison avec son aura, qui aura la chance de la faire quitter son mari, qui n'aime plus sa vie, pour lequel il aura le mérite de faire la relation avec. Plein de choses nouvelles. Ok. Un autre signe pour le côté sentimental. Bélier qui a le don de faire le chemin de la route qui mène à l'amour. mais aussi le chemin qui mène à la réussite de l'engagement. primordial de l'amour éternel. Merci Gauthier. Maintenant, nous allons parler du côté argent. Choisissez un signe sur ce qui se passe actuellement, côté argent. Gémeaux qui ont un but, mais aussi un élément précis. Ce sont l'argent, mais aussi l'héritage d'un bien qui demande de la reconnaissance. familial qui arrivera fin septembre pour eux. Un autre signe Gauthier pour l'argent. Vous avez de la chance les Gémeaux. Bélier, c'est un moment difficile, mais aussi la gloire ne reviendra pas avant. avant juillet, car il y aura de la tempête dans l'économie de la réussite financière. Merci Gauthier. Merci Gauthier. Un dernier signe pour l'argent, s'il vous plaît Gauthier. que nous n'avons pas vu encore peut-être. que nous n'avons pas vu encore peut-être. travaille tout particulier dans la réussite de la gloire financière. qui aura du bon à partir de mars 2027 ? qui aura une aura qui joie en vous demandera de la bonté durant ce temps infini. Merci Gauthier. Nous allons parler maintenant de la santé. Donnez-moi un signe actuellement de ce que vivent au niveau de la santé, s'il vous plaît. Capricorne, ne vous faites pas avoir pour la réussite de la santé, qui aura un échec dans la maladie de la santé mentale, qui donnera lieu à la chance de la bonté mentale. Un autre signe, s'il vous plaît, pour la santé ? Gémeaux, vous êtes bel et bien actif, qui aura le don de vous abonner à un sport de loisirs, qui aura le mérite de travailler la santé physique. Et un dernier signe, Gauthier, pour la santé, s'il vous plaît. Le poisson aura une belle année qui donnera de la bonne santé, mais aussi de la bonne humeur, qui donnera également la joie spirituelle. Merci Gauthier. Pouvez-vous nous choisir un signe ? Alors, j'ai des cartes. Bien évidemment, je me tire les cartes à la maison, même si mon don, c'est un médium écrivain. Je ne vous poste pas forcément de vidéos sur de la cartomancie, parce qu'il y en a énormément qui le font très bien sur YouTube. Donc moi, ce n'est pas mon don premier. Mais je voulais faire un petit truc. Voilà, on reste toujours dans l'astrologie des signes. sur l'actualité. Je vais juste tirer trois cartes et j'aimerais que Gauthier alimente la carte. Quel signe on pourrait faire que vous n'avez pas fait encore ? Si je tire les cartes, Gauthier, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire pour le signe du Sagittaire et je vous répondrai. Alors, on est parti pour le signe du Sagittaire. On va donc tirer trois cartes et il alimentera l'information pour le signe du Sagittaire. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement pour le signe du Sagittaire ? Allez, je vais en choisir une. On est sur l'été. Qu'est-ce qu'il va se passer en été, Gauthier ? Donc l'été. Qu'est-ce qu'il va se passer en été pour les Sagittaires, s'il vous plaît ? Vous êtes belle et bien une médium. C'est gentil, extraordinaire. Vous avez le don de tout car votre karma a le don de fonctionner comme il se doit. Alors, petit aparté avant qu'ils répondent. Bien évidemment, quand on est médium, on travaille notre karma. Donc, toutes mes écritures, notamment sur l'astrologie des signes, Gauthier ne fait que guider l'écriture. Il lit dans mon karma. Donc, c'est moi qui vous fais les prédictions. Et voilà. Ce n'est pas Gauthier. Gauthier n'est là que pour aller à l'intérieur de mon karma et retranscrire par l'écriture ce qu'il se passe, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour l'été, Gauthier, pour les Sagittaires ? S'il vous plaît. Ça a l'air de faire plaisir car le Sagittaire a le besoin de faire face à la réalité. Dans sa vie actuelle car il a besoin de se ressourcer dans l'été qui arrive. Donc, merci Gauthier. Une autre carte toujours pour le Sagittaire. On est sur le Père. Alors, de quoi ça parle pour le Père, pour le Sagittaire s'il vous plaît ? Quand le Père sort de vos cartes qui appelle, bien sûr, à la demande du Père, le Divin, qui argumente l'oracle que vous avez créé. Je suis fière de vous dire qu'il est heureux de votre fonction, qui apporte beaucoup dans la vie de vos abonnés. Merci Gauthier. Allez, une dernière carte pour le Sagittaire. J'ai dit que j'en faisais trois parce qu'après la vidéo va être un peu longue. Nous avons les allées, le dilemme, la décision. Gauthier, s'il vous plaît, pour le Sagittaire. Le dilemme est une carte qui prouve que la personne n'est pas heureuse, mais elle est face à son destin qui ira loin de bonnes décisions, à son égard dans le futur. Merci Gauthier. On s'arrête là. Bon, alors, si vous voulez... Alors, j'avais envie de le faire parce que, comme je vous ai dit, j'ai plein, plein de cartes, mais c'est vrai que je ne le fais plus. Parce que je ne sais pas si vous voyez le nombre incroyable de cartomanciennes et cartomanciens sur YouTube. Je ne vais pas leur piquer leur boulot non plus. Je les respecte autant qu'ils me respectent sur ma chaîne. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous plaît de faire l'actualité des signes astrologiques et à la fin que je choisisse un signe avec trois cartes et que Gauthier alimente l'information, vous me le dites dans les commentaires. Moi, il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez de tout. Enfin, de tout. Vous m'avez compris. Voilà. Nous allons dire au revoir à Gauthier. Nous allons le remercier de m'avoir guidé pendant cette astrologie. Merci Gauthier. On se retrouve le week-end prochain pour la thématique des pierres, l'énergie des pierres. Gauthier, merci beaucoup à vous. Au revoir, Angélique. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve le week-end prochain, avec beaucoup de choses pour les informations des énergies des pierres. Merci Gauthier. Je vous laisse quitter la feuille. Merci à vous. En réalité, vous m'avez conquis avec le format des cartes. Ah, mais il apprécie aussi car elles sont porteuses de beaucoup d'informations. Il est super. Merci à vous. Je vous laisse maintenant. Je vous laisse quitter la feuille. Je vous aime de la grandeur. du divin. Au revoir Gauthier. C'est super. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'avais mis un post concernant des questions sur les énergies des pierres, si vous en aviez. Il y en a déjà certaines qui ont répondu. Je le remercie. Donc, je prendrai note pour le week-end après. Et je pense que Gauthier sera ravi de répondre à toutes vos questions concernant cette thématique. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie de m'être fidèle. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.